Musique Bonjour, je m'appelle Mathieu Rivero. Mon premier roman s'intitule Or et nuit. Il est publié aux Moutons électriques. C'est un roman qui prend la suite des mille et une nuits, avec Sherazade qui s'échappe de son palais après avoir raconté mille et une nuits d'histoires à un sultan un peu fou. Et elle va faire un périple dans tout l'Orient et redevenir une simple comptose itinérante. Manque de chance, elle se fait capturer par un bandit de grand chemin qui s'aperçoit qu'elle est sans doute noble et qu'elle a une rançon, elle devient une rançon possible. Et donc, elle se retrouve dans une situation où elle est en tête à tête avec ce bandit puisque tous les suivants du bandit vont collecter la rançon alors que lui, il la surveille. Et elle va raconter des histoires pour tromper le temps. Elle va raconter l'histoire d'un sultan à la dynastie maudite qui découvre le pouvoir en même temps que les problèmes de son adolescence. Avant, c'était vraiment l'idée d'un conte oriental basé sur une mythologie un peu flottante puisqu'il y a de la perméabilité dans les mythes et les légendes ont circulé un petit peu. Donc, par exemple, il y a certains djinns que j'appelle les rakshasa qui ne sont pas des djinns à proprement parler dans le folklore mais je les inclue. Alors, ils vont de l'Inde au Népal jusqu'en Chine. On les retrouve même au Japon un petit peu sous des formes différentes mais on retrouve le thème rakshasa jusqu'en Chine alors que finalement, c'est un mythe surtout hindou et népalais donc d'une créature qui perturbe la méditation des moines et qu'on fait fuir avec du sel et de l'encens et des sons de cloche. Alors, dans mes projets à venir, il y a un roman de SF pas de la fantaisie qui n'en déplaise au festival des Imaginales qui s'axent sur la fantaisie. C'est du cyberpunk en même temps, polar et cyberpunk ce qui est très souvent corrélé avec une popstar qui est agressée dont le corps synthétique est cassé. Et plutôt que de faire appel à la police qui ébruterait l'affaire elle préfère ne pas attiser les tensions entre augmentées et naturelles et elle fait appel à un privé qui rate beaucoup de choses. Ça apparaîtra chez Rivière Blanche aux éditions Rivière Blanche dans l'automne et ensuite avec les moutons toujours on va faire autre chose on va faire un roman peut-être pas unique d'urban fantaisie avec des rêves. Donc c'est des étudiants fauchés qui ont le pouvoir de manipuler les rêves donc de les revisiter en plus de les visiter et qui vont qui vont poster des petites annonces comme les annonces de voyants et de médiums qu'on reçoit dans notre boîte aux lettres et ils vont ils vont recevoir des requêtes de manipulation de rêve rencontrer l'inconscient collectif qui est un espèce de grand rêve vide où il se passe plein de choses et ramener des objets qui proviennent de l'inconscient collectif qui vont mettre une sacrée pagaille dans le lion d'aujourd'hui. La question de pourquoi l'imaginaire c'est une bonne question mais j'en ai aucune idée je suis désolé. Pour moi l'imaginaire c'est une littérature comme une autre. J'ai écrit des nouvelles qui n'ont rien d'imaginaire peut-être un jour j'écrirai un roman qui n'a rien d'imaginaire. Ce qui m'intéresse c'est les caractères après l'imaginaire permet de pousser certaines choses d'exacerber certaines choses et peut-être que j'ai envie d'un peu de fantaisie donc pas au sens de médiéval fantastique mais vraiment au sens de fantaisie un peu loufoque et fantasque qui manque à la réalité. Pour moi il y a très peu de différence entre les littératures de l'imaginaire et les littératures plus classiques on va dire. Par exemple j'aime beaucoup Garcia Marquez qui fait du réalisme ce qu'on appelle du réalisme magique. Par exemple si on vous dit qu'une deux chevaux crée l'amour c'est comme ça c'est une réalité et c'est de l'imaginaire mais est-ce qu'une deux chevaux est imaginaire ? Je ne pense pas. Dans l'imaginaire j'aime beaucoup je vois un culte à Jean-Philippe Jaworski je suis très honoré d'être à ses côtés chez les moutons électriques donc probablement Janua Vera pour Jean-Philippe il y a aussi Mr. Norel Jonathan Strange de Susanna Clark qui est un roman d'imaginaire victorien qui raconte l'histoire entre une histoire d'école d'apprentissage entre un érudit qui prétend tout savoir sur la magie et qui sait vraiment tout quoique pas forcément tant de choses que ça mais qui n'a jamais jeté un seul sort c'est juste un gentilhomme savant et Jonathan Strange qui est un jeune magicien très talentueux mais qui n'a absolument aucune envie d'apprendre et du coup c'est vraiment une c'est vraiment écrit avec beaucoup de un langage très fleuri et beaucoup beaucoup d'imagination et beaucoup de douceur de la part de Susanna Clark avec un imaginaire vraiment très florissant et un elfe un gentleman au duvet de chardon donc il a du duvet de chardon sur la barbe et des personnages ou en couleur et vraiment une prose très très drôle très agréable alors en singe parce que j'aime beaucoup l'escalade et je pense que si j'étais plus agile et que je pouvais grimper à peu près tous les tous les obstacles du monde ce serait vachement chouette Sous-titrage Société Radio-Canada